Dans les stades de football, 2023 ne sera pas l'année de l'anonymat. La Proligue et le gouvernement partent à la chasse aux hooligans. Je suis un unioniste, pas un hooligan. Même si les supporters Saint-Gilouan ne se sentent pas visés, ils semblent comprendre l'intérêt de cette nouvelle règle. C'est bien, comme ça il y aura moins de problèmes dans les stades je pense. Il y a tellement de problèmes pour l'instant dans le milieu du football qu'il est tout à fait normal qu'on donne son nom, son prénom. Il faut montrer son identité pour acheter de l'alcool, il faut prouver son identité pour d'autres choses. Donc pour moi ce n'est pas un problème. Depuis le début de la saison, 65 personnes ont été interdites de stade en Belgique. Pour plus d'efficacité, le monde politique a décidé de renforcer le champ d'action de la Proligue. Ce n'est pas seulement le nom sur le ticket, mais c'est surtout le nom sur le ticket en combination avec le fait qu'un steward ou une personne de sécurité peut aussi demander aux visiteurs de montrer la carte d'identité. Là on a vraiment le contrôle de voir qui entre dans notre stade. Et en plus, une personne avec une interdiction de stade ne pourrait plus entrer dans un stade. Rentrer dans un stade, cela peut prendre du temps. Alors dans ces futurs contrôles, ce qui inquiète les supporters, ce n'est pas tant de divulguer leur identité aux stewards, mais plutôt de rater le début du match. La file est déjà souvent longue ici, alors ça va être encore plus long. Je pense que ça va être un peu difficile, ça va devenir plus long l'entrée. En cas d'empêchement ou de changement de dernière minute, rassurez-vous, il sera toujours possible de changer le nom sur un ticket. Pour cela, il faudra passer par le site internet de votre club.